Bonjour à tous, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule Les couleurs de l'éléphant Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification Pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires Un grand merci par avance à toi Allez, nous allons débuter Tu es confortablement installé dans ton lit ? Tu serres bien fort ton doudou ? Très bien Je t'invite à fermer les yeux et à décompter avec moi 5 4 3 Dans un joli village, Emile, un grand éléphant, adorait jouer avec ses pinceaux Chaque matin, après son petit déjeuner de feuilles et de fruits, il choisissait une couleur et peignait quelque chose de beau Aujourd'hui, il avait choisi le bleu, comme le ciel lorsqu'il fait beau « Regardez les amis ! » s'exclama Emile en peignant une petite maison Aujourd'hui, cette maison sera aussi bleue que mon pyjama préféré Les petits animaux se rassemblaient autour d'Emile, riant et gazouillant de joie Il y avait Léo le lapin, qui venait toujours en sautillant Et Sophie la souris, qui adorait compter les étoiles avant de dormir « Emile, peux-tu peindre mon doudou en rose demain ? » demanda timidement Sophie Emile rit doucement « Bien sûr, Sophie ! Demain, ce sera une journée rose ! » Le soir, tous les petits animaux, fatigués mais heureux, se blottissaient dans leur lit coloré Ils s'endormaient en rêvant des merveilleuses couleurs que demain leur réserverait Et Emile, avec son gros cœur, veillait toujours sur eux, comme une douce étoile dans le ciel Le soleil commençait à se lever En voyant ses doux rayons à travers les fenêtres Emile, toujours le premier à se réveiller, ouvrit un œil Puis le deuxième Mais quelque chose était étrange Il regarda sa chambre et tout était gris « Oh non ! Où sont passées les couleurs ? » s'exclama-t-il Il sortit précipitamment et découvrit que tout le village était pareil Les jolies maisons, les arbres, même le toboggan du parc, tout était devenu gris comme un jour de pluie Léo, le lapin arriva, ses oreilles tombantes « Emile, mon doudou est ondri, je ne l'avais jamais vu comme ça » Sophie la sourit, renifla, ses petites larmes brillaient « Et mes chaussures, elles étaient roses hier soir » Emile les prit doucement dans ses bras « Ne vous inquiétez pas, mes amis, nous allons retrouver ces couleurs » « Mais comment ? » Les petits animaux se regardèrent Leurs yeux remplis d'espoir et de détermination Ils savaient que si quelqu'un pouvait ramener la joie et les couleurs C'était bien leur cher ami Emile Emile rassembla tous ses amis au centre du village « Nous devons retrouver nos couleurs, qui est prêt pour une grande aventure ? » Demanda-t-il Sophie leva sa petite patte « Moi, je veux bien aider, j'apporterai mes biscuits pour le voyage » Léo sauta en l'air « Et moi, je peux apporter ma couverture ? » « Si jamais on veut faire une petite sieste » Tous les animaux hochèrent la tête Excités et déterminés Avec un grand sac à dos rempli de goûters De boissons et de petits jouets La troupe se mit en route Ils marchèrent à travers les champs Jouèrent à cache-cache dans la forêt Et suivirent un ruisseau scintillant « Regardez là-bas ! » Cria Léo en pointant une montagne lointaine « Peut-être que les couleurs sont là-haut » Emile sourit « C'est une bonne idée, Léo ! Allons voir ! » Tout en marchant, il chantait des chansons Et se racontait des histoires Même sans les couleurs Il découvrait que l'aventure pouvait être amusante Si on était entouré de ses meilleurs amis Après une longue marche Nos amis sont arrivés devant une grande vallée Cachée derrière la montagne Et quelle surprise ! Tout brillait de mille feux Mais tout était toujours gris « Regardez les amis ! » S'exclama Sophie en montrant un grand arc-en-ciel « Il est tout gris aussi, comme un vieux dessin ! » Léo s'approcha, touchant doucement l'arc-en-ciel « Chez d'où ? Comme un doudou ! » Peut-être qu'il sait où sont passées les couleurs ! » Soudain, un vieil hibou apparu Perché sur une branche « Qui êtes-vous ? » Demanda-t-il avec une voix douce « Nous sommes les amis d'Emile Et nous cherchons nos couleurs ! » Répondit Léo poliment Libou hocha la tête « Ah ! Les couleurs ! Elles sont ici, en sécurité Mais pourquoi voulez-vous les reprendre ? » Sophie s'approcha timidement « Nous aimons nos couleurs Elles nous rendent heureux, comme quand on reçoit un câlin avant de dormir ! » Libou réfléchit un instant, puis sourit « D'accord, mais promettez-moi de toujours en prendre soin, hein ? » Émile et ses amis promirent Leur cœur rempli d'espoir et de gratitude Avec un grand geste, Libou fit apparaître une boîte lumineuse « À l'intérieur se trouvent vos couleurs » dit-il « Mais souvenez-vous, elles sont précieuses, ne les oubliez jamais ! » Sophie ouvrit doucement la boîte Et une lumière éclatante en sortit Les couleurs rejaillirent, colorant tout sur leur passage L'arc-en-ciel au gris devint multicolore Brillant de tous ses feux « Oh ! Regardez mon doudou ! » S'exclama Léo avec joie « Il est de nouveau orange ! » Émile rit en voyant ses pinceaux Redevenir coloré « Merci monsieur Hibou, nous ne l'oublierons jamais ! » Libou inclina la tête « Souvenez-vous toujours de la magie des couleurs Et si jamais vous en perdez une, cherchez-la dans vos cœurs ! » Avec leurs couleurs retrouvées Émile et ses amis dansèrent et jouèrent dans la vallée Ils firent un grand pique-nique Dégustant les biscuits de Sophie Et se racontant des histoires jusqu'à la tombée de la nuit « Demain, nous ramènerons ces couleurs à la maison » Déclara Émile en baillant « Et nous ferons la plus courante fête que le village ait jamais vu ! » Le lendemain matin, le soleil brillait haut dans le ciel Donnant à la vallée une lueur dorée Émile, Sophie, Léo et tous leurs amis se levèrent tôt Impatients de ramener les couleurs chez eux En arrivant au village, ils furent accueillis par des rues toujours grises Mais Émile avait une idée « Sortons nos pinceaux ! » dit-il avec un grand sourire Léo commença à peindre le toboggan du parc en rouge vif Sophie colora les fleurs avec des teintes roses et violettes Et Émile, avec son grand pinceau Dessina un ciel bleu brillant au-dessus de leur tête Les autres animaux du village se joignirent à eux Chacun apportant sa touche personnelle Bientôt, la ville était un tableau vivant Plein de vie et de bonheur « Regardez ce que nous avons accompli ensemble ! » S'exclama Sophie en admirant leur travail Émile au chat la tête Nous avons ramené les couleurs Et notre village n'a jamais été aussi beau Et chaque soir, avant de dormir Les enfants se rappelaient cette merveilleuse aventure Se sentant fiers et heureux de leur village aux mille couleurs Et c'est ainsi les enfants Que se termine cette histoire J'espère qu'elle vous aura plu A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada